Bonjour Jean-François ! Bonjour Charles-Olivier ! Comment vas-tu ? Très bien, très bien, parfaitement bien. Super, écoute, je vois des bateaux derrière toi. Dis-moi, où est-ce que tu es aujourd'hui ? Je suis dans mon bureau chez Weblex à Nantes, cette magnifique ville nantaise. Génial, écoute, moi c'est un petit peu moins exotique à Versailles, alors pas loin du château, dans les bureaux. Alors dis-moi, c'est vrai que... Ah bah oui, écoute, on s'en plaît pas. Dis-moi, on a pris l'habitude de télétravailler, etc., etc. Alors, est-ce que tu es en tongs aujourd'hui ? Eh bien, écoute, non, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé, mais non, parce que j'ai des rendez-vous après notre petite visio fort sympathique. J'ai des rendez-vous, donc j'ai pas mis les tongs. Et puis, là, on arrive quand même dans les périodes mi-octobre, où même si à Nantes, il fait toujours beau, on va pas se le cacher. Il fait un peu frais, là. Ce matin, il faisait 6 degrés quand je me suis levé. Donc, j'ai laissé les tongs à la maison. Donc, j'ai remis mes chaussures de ville. Bon, écoute, tu seras magnifique, alors, du coup, pour tes rendez-vous. Alors, dis-moi, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Écoute, oui, volontiers. Donc, Jean-François Mangui, je suis le fondateur de Weblex, avec Céline, Céline Mangui, qui s'occupe de la partie commerciale. Donc, on a créé Weblex il y a 6 ans maintenant. Et Weblex, c'est un portail de presse spécialisé dans la veille juridique et avec une, comment dire, une baseline que l'on aime bien citer. C'est le site qui se veut spécialiste de l'accès facile à l'info juridique. Donc, on a un vrai travail aujourd'hui, déjà un bon âge, autour de l'actu. Et c'est vrai qu'on est submergé d'actualités, particulièrement en ce moment. Et donc, on a à cœur de pouvoir diffuser cette actualité juridique aux gens qui n'ont pas nécessairement fait 50 droits et qui ne sont pas, je ne vais pas dire en capacité, mais du moins ont les connaissances, les bonnes connaissances pour comprendre l'actualité juridique. Des gens comme moi, quoi. Écoute, je n'allais pas le dire, mais puisque tu le dis bien volontiers, notre objectif, c'est qu'effectivement, face à cet afflux d'actualités juridiques, réglementaires, jurisprudentielles, on puisse t'informer utilement sur ce qui peut te concerner. Excellent. Et d'ailleurs, je le dis parce que c'est hyper précieux. Vous avez un flux notamment qui s'appelle la petite histoire du jour que j'apprécie beaucoup, justement parce que je le comprends. Voilà, donc je suis créateur d'entreprise, etc. Ça fait neuf ans, mais je suis toujours aussi nul finalement sur ces sujets-là et j'ai besoin qu'on m'aide parce que mon job à moi, c'est de développer ma solution, c'est de développer commercialement, d'entretenir et de faire progresser les gens. Mais avoir ce flux d'infos qui me parle et que je comprends, c'est top. Effectivement, c'est ce qu'on essaie en tous les cas de développer chez Weblex. Alors, la petite histoire du jour, effectivement, on va dire que c'est notre best-seller dans les solutions marketing autour de la communication, c'est effectivement une actualité jurisprudentielle qu'on va raconter sous l'angle de l'histoire vécue par le dirigeant qui s'est retrouvé confronté à un problème juridique. Donc, c'est vraiment du storytelling appliqué à l'info juridique. Et au-delà de ça, on travaille, nous, beaucoup, certes sur l'accessibilité, mais aussi sur la segmentation de l'information parce que finalement, ce qui concerne un médecin ne concerne pas un agent immobilier ou un artisan ou un commerçant, un exploitant hôtelier, un dirigeant d'association, un agriculteur. Donc, on a, nous, développé toute une veille juridique segmentée en fonction du profil du lecteur, ce qui permet d'être au plus près des préoccupations du lecteur, mais tout en gardant cette dynamique d'accès facile à l'info juridique, donc un travail rédactionnel autour du, ce que j'appelle moi, le déjargonnage du contenu. Donc, on va essayer vraiment d'aborder le contenu de manière la plus simple et la plus claire possible, mais tout en gardant quand même l'esprit juridique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop vulgariser parce qu'il ne faut pas non plus dénaturer la règle de droit. Donc, c'est un, comment dire, un équilibre subtil entre le déjargonnage et la qualité juridique du contenu. Génial. Alors, ça, c'est la partie, on va dire, Weblex, c'est ton quotidien. Et puis, on sort d'un événement dont Michael Penifaz était partenaire avec beaucoup de plaisir. On a passé un très, très beau week-end, le week-end passé à La Baule. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, nous faire découvrir cet événement qui était la deuxième édition ? Et qu'est-ce que c'est ? Et pourquoi tu as fait ça ? Et puis, peut-être une petite projection vers l'avenir. Où est-ce que tu nous emmènes avec tout ça ? Écoute, bien volontiers. Alors, tout d'abord, je te remercie infiniment. Je remercie Michael Penifaz d'être partenaire de cet événement un petit peu fou qu'on a lancé, effectivement, en 2019. Alors, la Ligue & Le Cup, c'est quoi ? C'est une compétition de golf où on met les uns, alors je ne vais pas dire contre les autres. Alors, ça reste une compétition, donc on peut dire les uns contre les autres, mais on n'est pas dans une compétition non plus féroce. Mais c'est le monde du droit qui rencontre le monde du chiffre. Donc, on propose effectivement aux avocats de venir croiser le fer, comme on dit, au golf, avec les experts comptables sur le parcours de la Bôle. Donc, on a lancé, effectivement, la première édition en 2019 et on sort de la deuxième édition 2020, effectivement. Alors, pourquoi la Ligue & Le Cup ? C'est partie d'une idée… Ça part toujours comme ça. J'étais avec un ami, on buvait une bière à la fin d'un parcours de golf. Et puis, c'était au moment de la Ryder Cup 2018 et la Ryder Cup qui a eu lieu en France. La Ryder Cup, c'est une compétition de golf internationale, c'est le Graal du golf qui oppose les États-Unis et l'Europe. Et je me suis dit, mais pourquoi on n'organiserait pas la Ryder Cup des experts comptables contre les avocats ? Voilà comment est née, en fait, la Ligue & Le Cup. Parce que… Alors, nous, on travaille beaucoup, effectivement, avec les experts comptables. On va aussi commencer à travailler avec les avocats. Et je crois beaucoup, au-delà de l'aspect, évidemment, festif, convivial, etc., de l'événement, je crois beaucoup à l'avenir de l'interprofessionnalité. Et je pense que ces deux professions vont travailler ensemble et vont être amenées à encore plus, à mon avis, travailler ensemble. Je pense que c'est un axe de développement pour les cabinets d'expertise comptable et les cabinets d'avocats. Et je trouvais que travailler autour de cette interprofessionnalité sur un événement convivial, qui est le golf que je pratique par ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai choisi la verticale golf. Je me suis dit que c'était un événement qui pouvait favoriser les échanges autour de l'avenir de ces deux professions qui sont, on ne va pas se le mentir, chahuter sur plein d'aspects, mais notamment sur l'aspect digital, la transition numérique des professions. Et donc, je pense que ça participe, en tous les cas, de l'avenir de ces deux professions. Génial. Et alors, du coup, une prochaine édition est-elle prévue, Jean-François ? Oui, oui. Alors, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. On est absolument ravis des retours que l'on a sur cet événement. On avait eu déjà l'an dernier des retours très, très positifs. Encore plus cette année parce qu'on a fait un petit peu évoluer le concept et l'événement maintenant dure sur trois jours, deux nuits, trois jours. Donc, on a eu des retours très positifs. Tout de suite, les participants nous ont demandé à continuer pour l'année prochaine en 2021. On a la satisfaction aussi d'avoir des retours de nos partenaires qui nous disent tous qu'on sera présents sur la prochaine édition. C'est un bel événement. Donc, oui, j'annonce que la League of the Cup 2021 aura bien lieu du 1er au 3 octobre 2021 à La Baule, comme cette année. Donc, le Golfe Barrière International nous accueillera. C'est déjà calé avec le directeur du Golfe. Et l'hôtel Hermitage est déjà aussi dans les starting blocks pour nous accueillir encore les deux nuits du vendredi soir et du samedi soir pour l'édition 2021. Génial. Alors, j'en profite pour dire à ceux qui nous écoutent que les lits à l'hôtel Barrière sont juste incroyables. On en a entendu parler, je ne sais pas toi, mais à une petite reprise. J'ai envie de dire que c'est incroyable ces lits. Donc, on a très, très bien dormi aussi. Pas beaucoup, mais bien quand on est… C'est vrai qu'on a à cœur de faire de cet événement un événement convivial, mais aussi un événement décontracté et chic. Et l'intérêt d'être dans un lieu comme l'Hermitage à La Baule, ça participe pleinement à la réussite et au succès de cet événement. Donc, c'est ce qu'on souhaite aussi, c'est pouvoir accueillir tous les participants et tous nos partenaires dans un endroit plutôt sympathique. C'est plutôt sympa. Et en tout cas, je confirme, je confirme. Alors, on va terminer, Jean-François. Est-ce que tu aurais une ou deux anecdotes ? Je crois, ma petite oreille m'a dit que tu, a priori, avais des choses à raconter. Oui, sur un événement comme celui-ci, on a forcément plein d'anecdotes, que ce soit dans la préparation, parce que c'est un gros travail de préparation. C'est surtout quand même la Liga League Cup, ça nécessite un travail en amont assez important. Et c'était d'autant plus important cette année que la pandémie a forcément, comment dire, occupé nos esprits toute la période de préparation. Et j'en profite d'ailleurs là juste pour dire un petit clin d'œil à Céline qui a fait un travail de dingue sur cet événement. Et puis, sur le professionnalisme des équipes barrières avec qui on a mis en place tous les protocoles sanitaires, que ce soit pour la partie restauration-hébergement comme pour la partie golf en lien aussi avec la Fédération Golf. Donc, on a eu à cœur de faire en sorte que tous les participants de cet événement soient sécurisés sur le plan sanitaire et qu'on a respecté scrupuleusement sur l'événement. Donc, c'est un gros travail en amont. Donc, on a forcément plein d'anecdotes. J'en retiens une parce qu'elle me fait vraiment sourire. On a un participant qui est venu le matin de la compétition. Juste avant, on avait l'accueil au golf à 8h et puis le briefing compétition à 9h et le départ de la compétition à 9h30. Et à 8h, je croise un participant. J'étais en train de discuter avec Thomas Levé. Alors, Thomas Levé, qui est le parrain de la Legal Cup, qui est le golfeur le plus titré en France. Il a notamment gagné la Ryder Cup. J'en parlais tout à l'heure. Il a un palmarès national et international assez important. Et donc, c'est le golfeur le plus titré en France. Je discutais avec Thomas et un participant arrive. Et donc, naturellement, je le présente à Thomas. On discute pendant cinq minutes, tous les trois, etc. Et puis, Thomas nous quitte pour partir sur d'autres vaquers à ses occupations sur l'événement. Et là, le participant me regarde et il me dit, écoute, j'ai parlé avec Thomas Levé. Il peut m'arriver n'importe quoi aujourd'hui. J'ai parlé avec le golfeur le plus titré en France. Il peut m'arriver n'importe quoi aujourd'hui. Et ça m'a fait sourire parce que c'est ça le sel aussi de l'événement. C'est aussi de pouvoir rencontrer Thomas, qui est très disponible sur l'événement. Il veut voir tout le monde. Il donne des conseils pendant toute la journée de compétition à tous les golfeurs. Il participe à l'initiation. Donc, ça fait partie du sel de cet événement que d'avoir Thomas. Et là, je voyais effectivement le participant qui avait, pour ne pas se mentir, il avait des billes. Ses yeux brillaient en discutant avec Thomas Levé. C'est une belle anecdote, en fait. Et ce que je voulais te dire aussi sur la deuxième, ce n'est pas vraiment une anecdote, mais c'est un élément que j'affectionne particulièrement sur cette Legal Cup, sur cet événement, c'est l'annonce des résultats. Et autant en 2019, quand on a annoncé que ce sont les experts comptables qui avaient gagné l'édition 2019, on a eu un excès de joie dans le Clubhouse du Golfe, parce qu'on avait annoncé l'année dernière les résultats au Clubhouse, une explosion de joie des experts comptables. Autant cette année, c'était pareil quand on a annoncé le résultat. Et là, cette année, ce sont les avocats qui ont gagné. Il y a eu une explosion de joie des avocats. Et je trouve ça, c'est kiffant, en fait. C'est kiffant parce que les gens se prennent au jeu, parce que les gens sont pleinement investis dans l'événement. Et je trouve ça génial. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'en 2019, les experts ont gagné. Les comptables ont gagné. En 2020, ce sont les avocats. En 2021, ça provient une belle revanche, parce que j'ai l'impression qu'il y a de la revanche dans l'air, en tous les cas. Comme disait Thomas Levé, d'ailleurs, pendant la remise des prix, les gars, maintenant, rendez-vous aux practices, parce que ça va être chaud l'an prochain. Exactement. Et donc, on oeuvre dès maintenant. Là, c'est parti. On est déjà sur l'événement, l'organisation de l'événement 2021. Les premiers rendez-vous de calage sont pris avec l'ermitage et le golf. Donc, on démarre, on ne s'arrête pas. Excellent. Bon, et puis, écoute, tout ça contribue à l'équilibre psychologique de nos amis experts comptables et avocats. Allez faire un tour sur les terrains de golf. Alors, moi qui apprécie la course à pied, allez courir, sortez pour développer un tour qui permet d'être le mieux possible au bureau par la suite et d'accompagner au mieux vos clients. Écoute, Jean-François, un grand merci pour cet échange. Merci à toi, Charles-Olivier. C'est un vrai plaisir. Écoute, bon rendez-vous cet après-midi. Merci. On se retrouve pour chausser les tongs incessamment. Avec grand plaisir. Quand le temps sera un peu plus chaud. Voilà. Salut. Merci. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada